bonjour tout le monde c'est céderine l'agoraphob voyageuse j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui au fait pour faire un petit coucou du début du mois de mars en fait j'ai j'avais envie de prendre de nouvelles de vos nouvelles et puis savoir un petit peu où vous en étiez en fait il ya plusieurs choses au fait qui me viennent comme ça spontanément aujourd'hui c'est que moi j'ai créé en fait plusieurs choses pour essayer d'aider les gens à prendre conscience au fait de leurs angoisses et puis surtout à mettre en pratique des exercices c'est à dire plus on va essayer de faire les choses plus on va pouvoir dire ben moi ça ça marche pas ça ça marche mieux etc donc tout le monde est différent ce qui est un petit peu compliqué c'est que ben on a tous un parcours de vie forcément différent mais on a quand même pas mal de similitudes quand on est une personne qui est agoraphobes anxieuse ou angoissé moi je parle de l'agoraphobie parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant plus de 15 ans mais en fait ce qu'on a c'est que on a tous au fait cette espèce d'envie de vouloir en fait contrôler tout ce qui se passe je passe vous ai remarqué c'est peut-être comme moi j'étais à l'époque et encore aujourd'hui un petit peu au fait c'est toujours d'avoir peur de perdre le contrôle de mes émotions de mon corps j'étais beaucoup trop sensible j'étais je sais pas si on peut dire qu'on est trop sensible mais j'étais très émotive je suis encore et je réagissais réagissait vraiment beaucoup de choses plus que la moyenne je pense je voulais que tout soit parfait j'étais très exigeante avec moi même aussi avec les autres je me fâchais beaucoup contre moi parce que je me sous-estimait beaucoup j'étais donc très dur avec avec moi j'étais inquiète en permanence en fait cette façon de penser toujours au passé au futur puis jamais vraiment au moment présent donc d'être dans l'anticipation et puis cette peur du regard en fait des autres m'a joué bien des mauvais tours parce que comme je voulais dit j'ai passé à partir de mes 20 ans jusqu'à mes 35 ans j'étais victime de crise d'angoisse crise de panique j'étais dans l'évitement et j'étais vraiment c'était très compliqué vraiment pour moi de sortir de manière relaxe c'était très difficile pour moi de voyager c'était très difficile au fait de d'être bien j'étais sans arrêt sur les nerfs en fait j'avais peur d'avoir un vertige j'avais peur d'avoir un malaise puis surtout j'avais peur que qui m'arrive ça devant les gens donc forcément que ça part un peu après en cacahuète et puis ben forcément après on devient un peu hypochondriaque on devient phobique sociale on vient il y a plein de choses en fait qui tournent autour de tout ça et le but aujourd'hui c'est vraiment que si vous êtes comme ça c'est à dire si vous sentez que vous commencez à perdre les pédales juste pour vous dire déjà que vous n'êtes pas fou on croit qu'on l'est on croit qu'on est en burn out en dépression on commence à trouver 50 000 excuses il n'y a rien de grave c'est juste que vous êtes sûrement agoraphobes si vous êtes dans l'évitement la peur d'avoir peur bien sûr que quand on supprime au fait l'anxiété interne on guérit l'agoraphobie donc ça va aller crescendo ça va aller il faut prendre en charge au fait faut se forcer certaines fois mais il faut qu'il y ait un but derrière il ya des exercices au fait de deux des stratégies qu'on met vraiment en place genre un protocole ok quand il ya ça je vais faire ça quand il ya ça il faut que je fasse ça mais il faut vraiment suivre le truc à la lettre pour pouvoir dire après non ok ça marche pas enfin ton truc là c'est nul ou oui en effet à force de chaque fois faire les choses je me rends compte que quand j'accompagne en fait les gens maintenant plus en plus que ce soit à travers la méthode audio ou pendant cinq semaines en fait vous avez un fichier à écouter par jour en lien avec l'agoraphobie donc il ya énormément de sujets qui sont traités ça va de l'entourage à être dans l'évitement avec le protocole des six étapes qu'il faut faire quand on a un début de crise d'angoisse je parle aussi du sport des médicaments de l'aspartame tout ce qui est light vous savez ces produits light ça donne encore plus de de stress à l'intérieur savoir reconnaître au fait une une crise d'angoisse essayer de se replugger en mode j'aime plutôt que je supporte rien tout est con tout est nul etc mes erreurs en fait j'en parle aussi beaucoup le fait de pouvoir dire oui non on a aussi le droit de le faire il ya des témoignages faire il ya plein de choses fait tout ça pendant cinq semaines à peu près qui va progressivement en fait vous donner des clés d'information puis vous dire bah ok ce que je sais rien a vécu je le vis aujourd'hui comment est ce que je peux faire moi pour aller mieux en suivant peut-être deux trois conseils en suivant ses exercices etc donc c'est vraiment quelque chose où vous êtes impliqué une fois de plus comme je dis souvent je suis pas votre clé je suis pas votre baguette magique ça n'existe pas par contre je suis là en fait pour vous prouver déjà de un et pour vous expliquer ce que j'ai fait pour m'en sortir pour devenir aujourd'hui une grande voyageuse je m'apprête là aussi à préparer un nouveau défi dans ma vie je vous en parlerai peut-être une prochaine fois là aussi c'est ça va chercher vraiment très loin mes peurs pour vous dire je suis pas superwoman je j'essaie de les maîtriser ce pas les mêmes que l'agoraphobie parce que là aujourd'hui je vais où je veux c'est pas un problème je me sens bien partout et je me sens très bien quand je voyage surtout mais c'est ce face cette façon en fait de d'anticiper à l'avance qui va se passer puis de se dire si je fais un choix comme ça est ce que voilà enfin je suis très cérébrale je réfléchis beaucoup trop donc je suis dans cette partie là de ma vie qui n'est pas super facile mais tout ça pour vous dire que ben peut-être que vous dites toi de toute façon ça n'a pas marché j'ai déjà essayé cinquante mille choses enfin voilà je peux comprendre que vous doutiez mais ce que j'aimerais vous dire c'est que si vous n'essayez pas de faire des choses différemment peu importe ce que c'est vous saurez jamais et puis vous allez vous cacher derrière un statut de victime vous allez vous cacher derrière une prise médicamenteuse on sait qu'on n'a jamais eu autant de gens qui sont mal qui sont stressés qui sont anxieux angoissés les pharmaces en mettent plein les poches tout ça pour dire que je suis pas contre mais en effet il ya aussi peut-être d'autres stratégies à adopter à changer cet état d'esprit surtout et puis à se dire que ok j'ai fonctionné comme ça pendant x années je crois que ça c'est pas possible je suis comme ça et c'est à faire une espèce de bilan de ce qu'on est puis après de se dire bon ben est ce que je suis heureux oui non qu'est ce que je m'en place par rapport à mes moyens par rapport à mon temps par rapport à mes envies il ya personne qui va venir vous tenir par la main puis vous dire bien je t'emmène on va faire un tour bien je t'aide ça n'existe pas c'est à dire c'est vraiment vous qui devez prendre la décision de faire les choses puis tant vous n'aurez pas décidé ça peut prendre du temps certains ont besoin beaucoup plus de temps maintenant vous n'aurez pas décidé on pourrait pas avancer donc là les groupes sur facebook les programmes que je que je propose les vidéos tout ce qui est gratuit il ya vraiment des ressources qui sont super importantes ce qu'il faut c'est vraiment je pense il faut mettre en place un espèce de plan d'action et puis de vous dire ben au final si je change pas qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer si je change pas est ce que je vais rester telle qu'elle est ce que je vais continuer à être la personne qui ronchonne tout le temps qui est insatisfaite qui blâme les autres qui qui a peur et puis qui finalement prend pas tellement de risques ou est ce que j'ai envie de me prouver que je suis capable et puis que je vais faire un pas après l'autre et je vais vraiment aller au bout de ce que j'ai envie de faire et puis ben je vais je vais tenter au fait je vais tout simplement tenter je vais aller au bout je vais j'ai envie de faire les choses donc voilà il ya tellement de choses au fait que je pourrais vous dire je vais faire encore d'autres vidéos prochainement si vous avez un sujet sur lequel vous aimeriez qu'on discute que je vous parle n'hésitez pas à m'écrire ou à mettre un petit mot sur le sur les forums sur la page du groupe facebook privé et puis sinon ben n'hésitez pas à parler entre vous échanger les choses je veux juste pas que cette page elle devienne un centre de plainte constante de douleur de victimisation parce que c'est vraiment pas le but je veux des actions j'aimerais que les gens ils se bougent j'aimerais qu'ils aient de nouveau la patate qui se dise ok ben vu qu'il ya tellement de gens qui vivent ça en fait le saboteur il est chez tout le monde c'est le même ok moi je vais lui faire sa fête et puis je vais trouver des solutions pour aller mieux voyez ce que je veux j'aimerais vraiment vous donner un peu d'espoir puis vous dire allez-y foncez la vie elle est courte très très courte on n'en a qu'une on croit qu'on en a plusieurs on n'en a qu'une ici là tout de suite donc si vous avez envie d'arrêter de perdre du temps si vous avez des envies et puis des motivations autres que être coincé dans ces fiches peur ben je pense qu'il vous faut vraiment un coup de main je suis là pour ça donc j'ai plusieurs solutions vous avez qu'à me contacter et puis je me ferais un plaisir de vous accompagner sur ce chemin qui est un petit peu chaotique quand on parcourt seul donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et puis ben n'hésitez pas à me contacter et puis on se pourrait en tout cas garder le cap vous êtes peut-être à ça d'aller mieux et puis vraiment de de vaincre ces fichues angoisses s'embrasse et je vous souhaite une belle journée sali